Allô tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous parler des trois familles d'instruments. On appelle ça des familles d'instruments à cause qu'on peut diviser tous, tous, tous les instruments qui existent dans le monde dans trois grosses familles. Comme toi, les instruments ont aussi des noms de familles. Moi, je suis un pelletier. Moi aussi. Ben, c'est parce qu'on est dans la même famille. Alors, pour commencer, on a la famille des vents. La famille des vents, c'est la famille qu'on doit souffler dedans. J'ai même dessiné un petit moulin en vent. Ben oui, parce qu'on souffle, ça prend du souffle, ça prend du vent pour faire bouger le moulin en vent. Ça prend de l'air pour faire jouer l'instrument, ça prend du vent. C'est facilement... Le prochain, c'est quoi? C'est les instruments à cordes. Ici, j'ai un bague-lamant qui est plein de cordes dessus. Donc, on joue. Un lachement qui vient de la graisse. Direct de la graisse. Qu'est-ce que ça prend pour faire partie de la famille des cordes? Savez-vous? Ben, ça prend des cordes. C'est ça. Si ça le décode, ça fait partie de l'achement des cordes. Puis, c'est quoi la troisième, ça commence avec la pi? C'est les percussions! Wouhouhou! Puis les percussions, on peut les jouer de trois façons différentes. On peut soit les frapper. Ou on peut les frotter. Ou on peut aussi les secouer. Mais, ça, c'est pas un lachement. Quand on se secoue. C'est pas pour se secouer. Comme des maracas, c'est ça? Oui, oui, oui. Des maracas. Mais ça, ça se secoue pas trop. Mais, si t'es capable de faire un des trois avec, ça fait partie de la famille des percussions. Tu peux frapper une clarinette. C'est pas un lachement à percussions. Comme je pourrais frapper la flûte, mais c'est pas un lachement. Ben, c'est parce que tu vas la briser. C'est ça. Si ça la brise, ben, c'est pas fait pour attraper. Là, ici, moi, j'ai dessiné un chadron. Pourquoi? À cause qu'on a plein d'achements à percussions. De notre maison, des chadrons. T'sais, quand tu frappes sur la table, quand tu manges à souper, tu peux lui dire, « Maman, je joue des percussions! » T'sais, quand tu frappes ta petite soeur, là. Ça, c'est pas un lachement à percussions. Non, même si ça crue. Je suis pas mal certaine qu'on a déjà fait ce joke ici dans une autre vidéo où tu m'as secoué. Les lachements avant. Nous avons les lachements à colt. Puis nous avons les lachements à percussions. Défi numéro un! Défi numéro un, c'est facile. Vous allez créer un lachement à colt. Comment vous allez créer un lachement à colt? Vous avez besoin d'une caisse de résonance. Comme exemple, une boîte à mouchoirs. Puis quelque chose qui va jouer comme des colt. Ça peut être des colt, des élastiques. Vous pouvez aller faire des recherches sur l'internet sur comment créer votre propre instrument à colt. Défi numéro deux! Tu vas jouer ton instrument un peu comme ce que j'ai fait tantôt. J'espère que tu vas jouer mieux. Moi, par exemple, parce que moi, j'ai joué un peu bizarre. J'ai joué un peu n'importe quoi. Donc, est-ce que tu serais capable d'essayer de jouer ton instrument pour nous jouer une chanson peut-être que tu connaissrais ou une chanson que tu aurais inventée? Défi numéro trois! Maintenant, tu as créé un lachement. Tu aimes ton lachement. Tu as joué ton lachement. Tu as exploré. Est-ce que tu peux améliorer ton lachement? Est-ce que tu peux changer les grosseurs de tes colt? Est-ce que tu peux les décorer? Etc. Ça peut être n'importe quoi. Ton instrument peut être en bois, en papier, en carton. Ça peut être... J'ai même entendu parler d'un élève à Notre-Dame, à Mme Geneviève Doirin, qui a fait un achement porteur d'une panache de rien. Hey, ça, c'est quelque chose quand même. Vraiment, là. N'oublie pas que tu peux faire un prototype. La première fois, quand tu as créé ton instrument en corde, tu peux l'avoir fait pour commencer en carton. Et éventuellement, tu te dis, c'est-tu quoi? Je vais changer le matériel. Je vais le rendre encore meilleur pour le faire sonner plus fort. Qu'est-ce que tu as fait pour le rendre meilleur? Qu'est-ce que tu as pensé pour le rendre meilleur aussi? Donc, c'est toutes des choses qu'on aimerait entendre, qu'on aimerait que tu nous partages. Amusez-vous à créer vos instruments. Peut-être qu'il y a des cordes déjà dans ta maison, qu'il y a des instruments qui existent déjà. Je vous donne un exemple. Va comme regarder à tes rideaux. Puis, il y a une corde, puis... Tout ça pour dire, envoyez-nous vos photos. Envoyez-nous vos vidéos de vos instruments. On a vraiment hâte de vous entendre. Le plus beau là-dedans, c'est que gardez-les, sauvez-les, parce qu'au mois de juin, on pourrait les montrer à notre Maker Faire qui a fait le 9 de juin. Ben oui, du labo créatif. Donc, gardez-les. On veut voir ça, ces choses-là. On veut vous entendre. On veut voir les améliorer, etc. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air. Placez des commentaires aussi. Abonnez-vous à notre chaîne. Bye! Merci! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada